Là on est à 623 mg par kg, donc on est 6,23 fois au-dessus des niveaux naturels de plomb. Le stade des 20 malmaisons gorgés de plomb, tout comme la pelouse de son école maternelle, ou encore le jardin de cette famille. Pendant un an, ce journaliste a mené l'enquête. Ces révélations livrées en fin de semaine dernière au riverain laissent tout le monde sous le choc. Ça inquiète parce que c'est là où les enfants jouent, où ils posent les mains par terre, où ils sont en contact directement avec la terre. Cette terre, il faudrait l'évacuer au-delà de 300 mg de plomb par kg. Celle du jardin de Clarisse atteint 4 fois cette norme. Pendant l'enquête, les cheveux de 29 écoliers de maternelle ont également été soumis aux analyses. Tous présentent des concentrations anormales de plomb. Ici, c'est Paul. Ça fait 3 ans qu'il est à l'école maternelle. Le taux est hyper important. En tant que parents, on culpabilise parce qu'on se dit qu'on les laisse vivre dans un environnement pollué au quotidien. À la fois dans leur loisir, dans le soir, le week-end, de jouer dehors. Et en plus, on les laisse à l'école, là où normalement ils devraient être en sécurité. Mon petit garçon a 3 ans, il est tout petit, donc particulièrement sujet à l'école d'Olto. Depuis vendredi soir, c'est de l'angoisse permanente. Autour de la table, tous ses riverains sont parents. Ludovic est aussi infirmier dans la ville. J'ai beaucoup de patients qui ont des troubles dyslexiques, voire multidys. Donc oui, c'est un réel impact, c'est un problème de santé publique. Et 20 malmaison dans l'axe des vents dominants, c'est la commune la plus touchée par un siècle de pollution de l'ancienne fonderie. 20 ans après sa fermeture, les analyses réalisées sur les poireaux cultivés dans la zone sont édifiants. Un taux de plomb 80 fois supérieur au maximum autorisé. Les élus sont atterrés. Clairement, il y a un risque sanitaire aujourd'hui et on va demander à l'État de prendre ses responsabilités. Il faut que l'État nous aide aussi à pouvoir enlever cette terre polluée des jardins de l'école, mais pas que. L'agglomération a porté plainte contre l'État pour préjudice écologique. 700 hectares de terre devraient être remplacés. La zone la plus polluée de France, un enjeu de santé publique.